Marc chapitre 12 Nous lisons à partir du verset 28 Vous voulez qu'on fasse une pause pour que vous alliez manger ? Amen Le Seigneur dit La parole dit Un des scribes qui les avaient entendus discuter Voyant qu'il leur avait bien répondu s'approcha de lui et lui demanda Quel est le premier de tous les commandements ? Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus va répondre A cet homme qui Qui était un grand docteur Il lui dit d'abord Écoute Le premier commandement Le premier de tous les commandements Et écoute Ça y est Le Seigneur notre Dieu Le Seigneur est Un Avant De révéler ce premier commandement Le Seigneur Il renvoie ce grand docteur A Exode Exode Les docteurs en chapitre 6 verset 4 Que beaucoup connaissent Où il est dit Écoute Israël Yahweh Notre Dieu Yahweh Et Un Un Et Indivisible Nous avons voulu traduire ce passage là littéralement Aussi bien en hébreu Dans l'éthore Que dans le grec Ici Il y en a Ils l'ont traduit par Est un seul Dieu Elle ou l'unique Dieu C'est vrai Mais Quand on voit dans les textes hébraïques On se rend compte que L'hébreu insiste sur le fait que Dieu N'est pas trois en un Mais Dieu est un Jésus Avant d'enseigner cet homme Écoutez bien mes amis s'il vous plaît La parole que le Seigneur a mis à coeur pour vous Pour nous tous Et très capitale Le Seigneur commence d'abord par Révéler à cet homme La nature de Dieu Qui est Dieu Pourquoi Pourquoi Jésus va parler De ce qu'on appelle le chemin israël Le chemin israël Schéma veut dire D'abord Entendre Entendre Écouter Obéir Ou encore comprendre Entendre Entendre Écouter Et obéir Mes amis Vous ne pouvez pas Qui a entendu Qui a entendu Et qui a compris Pas beaucoup de personnes À part Entendre Normalement la chaleur La chaleur Tout ça Je vais vous confier une charge Je vais vous embaucher Rapidement Je vais vous établir Centinets de vos voisins Gardiens de vos voisins Alléluia Si ton voisin Si ton voisin s'endort Tu l'aides un peu Tu veux D'accord Gloire à Dieu Ça va aller Ou vous voulez qu'on arrête Non Non On va continuer Vous avez soif Gloire à Dieu On a même comprimé Des bouteilles d'eau Si On peut les distribuer Pas de La parole Oui La parole Mais comme le scénario Tu pouvais dénoncer D'une paume physique Alors on va vous donner de l'eau Merci Bravo L'inquiéter Moi ça me casse mal l'action Comme beaucoup de gens Ils n'ont fait pour rien Alors ça casse l'action Tu veux de l'eau Tu as rien Ça revient Ça revient Et maintenant le vœu là-bas Tu arrives Et c'est gratuit Idiote C'est gratuit Voilà Si vous en voulez Vous levez simplement la main On va passer rapidement Vous donner une bouteille Merci 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 Je vous remercie. 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 Et il dit, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Alors, je vais poser la question un jour au Seigneur. Je vous remercie. 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 Donc comment voulez-vous aimer trois dieux en même temps? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Forcément vous avez aimé l'une des personnes plus que l'autre. On est d'accord ou pas? Voilà. Ecoute bien, écoute bien, écoute bien. Dieu est un, Dieu est un. Il y a un seul Dieu au ciel, un seul rôle, un seul royaume, un seul Père. Alors il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu à 99,99% de tout au cœur. Alors pourquoi le cœur? Parce que le cœur est une pompe. Parce que le cœur pompe le sang et le redistribue dans tout le corps, n'est-ce pas? Parce que le cœur c'est l'organe, à part le cerveau, le plus important du corps humain. Waouh! Parce que, parce que le cœur c'est le ciel des émotions. Parce que le cœur, regardez bien comment le cœur est protégé par des barres de fer. Vous avez aimé? Vous avez aimé? Oh oui, vous avez aimé? Oh oui! Vous avez aimé? Oui, écoute-moi. Viens en plein nez. Le cœur! J'ai mal au cœur, pourquoi? Parce que j'ai aimé une femme, j'ai aimé une femme mais elle ne m'aime pas. Ou mon cœur est blessé. Je l'aime, elle ne m'aime pas. Le cœur. On dit, mais qu'est-ce qu'il a ce frère? Il a un problème de cœur. Non, il est cardiaque? Non, en fait c'est un problème de cœur. Attends, il est cardiaque? Non! Il a un problème sentimental. Voilà. Et Dieu vient juste dans le cœur avec lequel tu vas aimer, les autres. Avec lequel tu vas aimer ton père, ta mère, tes frères et soeurs, ton pasteur. Alors, tu dois m'aimer avec ce cœur-même entièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une petite, une petite, n'est-ce pas, portion du cœur qui soit totalement épreuve. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, un jour, des foules suivaient et qu'il s'arrête. Il arrête le train. Il arrête la marche. Il se retourne vers ces gens. Il leur dit, si quelqu'un vient après moi et ne renonce pas à ça, à sa vie. Eh bien, il ne peut être mon disciple. Il commence d'abord par dire à sa vie. Regardez bien. S'il vous plaît, écoutez bien. Nous sommes des êtres relationnels. Nous avons été créés pour être en relation avec les uns et les autres. D'abord avec nous-mêmes. Oh, je m'aime beaucoup. Oh, je me regarde dans une glace. Oh, je suis beau. Je suis belle. Oh, je me mets deux autres routes ici parce que je suis belle. Vous voyez, c'est du faux teint. C'est même pas du faux teint, mais du faux teint. Alléluia ! Vous voulez que je continue ? Voilà. Je m'aime tellement. Je m'aime tellement. Je m'aime tellement pour compenser ma petite taille. Et là-dedans, je chante parce qu'on dit, pourquoi moi je fais ASMR ? Alléluia ! Voilà Dieu. On s'est reconnais, nous les humains. On s'est reconnais dans tout ça. Même ceux qui sont venus pour accompagner les autres. Ils se disent, monsieur, monsieur, vraiment. Mais qu'est-ce qui nous a accueilli ? Parce que tout le monde s'est reconnais. Nous sommes tous terriens. Nous sommes tous de... On sème trop. Ah, on fiche sur le plat. On dit, qu'est-ce qui m'arrive quand il sème ? Bon. Et Dieu dit, tu dois renoncer à tout. C'est-à-dire ta voiture là que tu as assis tout le temps à la voiture, Dieu dit là. Voilà, tu es fort là. Je dois aimer Dieu parce que tu es fort. Je sais que mes frères, les Antilles, aiment bien les bagnoles. Alléluia ! Bien sûr, on est frères de Paris aussi, on est frères de tout le monde, mais... Je sais qu'ici, la maison des chrétiens peut être dans une picoque avoir une grosse caisse. Vrai ou faux ? Nous, on sait rien qu'on sera dedans. On sème trop. Toutes les sommeilles, j'ai le coiffeur en aval. Il y en a qui ne peuvent même pas sortir des cheveux pour aller chercher du pain sans le maquillage. Sans le parfum. Et Dieu dit, renonce à toi-même. Où ? Tu sais qu'on renonce à soi-même, on renonce à tout ce que l'on possède. On renonce même au nom de sa famille. Vous savez, c'est la famille 2, c'est la famille Indèle. Fini. Là, c'est la mort. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu es encore vivant. Par rapport au monde. Ce sont les cadavres qui aiment Dieu. Vous savez comment ? Si on donne un coup de pied à un cadavre, jamais on ne va vous dire « Oh, comment ça ? » Moi, je ne me parle pas comme ça. Je veux me réveiller, repousser les manches, tout ça, et plutôt rentrer dans l'appareil. Et ensuite, je me rends dehors. Ah, il est cadavre, il est mort. Vrai ou faux ? Qui est encore bien vivant ce matin ? Levez les mains s'il vous plaît. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont trop vivants. Alléluia ! Il y a beaucoup des couples ici que Dieu me montre. C'est des couples de façade. Ils sont là chérie, chérie, ça va, on va faire sa blague. On va dans la salle, on va faire comme si tout va bien chez nous. C'est bien ça aujourd'hui. T'as vu comment ils nous regardent là ? Moi, je ne me regarde pas comme ça. Non, non, non. Moi, là où je me fais de côté, je veux lui parler. Il est vivant. Regardez. Plus tu aimes Dieu, plus son amour te tue. Plus tu disparaies. Et c'est dur. L'amour, c'est quoi ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Donc l'amour, c'est le fait de devenir le meilleur de soi-même. Et quand on commence à aimer Dieu, Dieu vient et dit, donne-moi, donne-moi ta vie. C'est dur, non ? Je veux vous dire ? Surtout si on a toujours un peu des paroles du genre, « Ah, t'es beau ! » « Ah, t'es un bel ordre ! » Tu vois que toutes ces paroles, elles sortent comme un ballon. Voyez ? Et plus un ballon est gonflé, plus il va prendre de la hauteur. Mais arrivé à un certain niveau, il y a plusieurs couches, hein, d'autres sons, hein. Arrivé à un certain niveau, la stratosphère, ça redescend parce que la traction de la tête, « Et » « Bim ! » La tire en le bras. Voilà. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ensuite de tout ton âme. » « Là, là, oh, je suis blessé. Mon âme est blessé. » « Il y a des gens qui sont blessés tout le temps. Oh, je suis blessé. » « Je suis blessé. » « Ah, bon, j'en ai marre. Je ne peux plus. Je ne vais plus voir personne. » « Félic ! » « Alors, de toute façon, moi, si je vais là-bas, je n'aurai personne. » « Je ne veux même pas savoir le monde. » « Non, tout ça, c'est des hypocrites, tout ça, machin. » « Je n'en ai pas dans ça. » « Je m'en ferai plus. » « On est comme ça, les autres. » « De tout à l'heure et de toutes tes pensées. » « Pourquoi les pensées ? » « Eh bien, il y en a, ils vivent dans leurs pensées. » « Parce que c'est nos champs de bataille. » « Je vous dis. » « Il y en a, on est là. » « Il y en a, ils sont chez eux, en pensée. » « Ils sont sortis. » « Il y en a, on est là. » « Deux. » « Ils sont en train de faire des choses dans la tête. » « Ils sont en train de convoiter. » « Ils sont en train de faire des choses. » « De déshabiller les gens dans leurs pensées. » « Ils sont en train de penser à leur nourriture. » « Ils sont en train de penser à leur petit copain. » « Ils sont en train de se dire. » « Donc, quand est-ce que ça va finir ? » « Parce que j'en ai marre quand même. » « Un copine qui m'a invité. » « Il m'a dit que ça ne va durer. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Vous voulez que je parle encore un peu ? » « Alléluia. » « Et dans toute cette force, la force. » « Qu'est-ce que vous l'utilise pour aller vous courir ? » « Appelez les femmes. » « Appelez les hommes. » « On est fougueux. » « Pour aller à la boîte de nuit. » « Quelqu'un disait non. » « Jésus m'a sauvé, mais j'ai du mal à la boîte de nuit. » « On dit une boîte de nuit. » « Et toi, tu te retrouves dans une boîte et pas dans la nuit. » « Le français est une belle langue. » « On dit que c'est un pouvoir de jupon. » « Seigneur, sauve-nous. » « Sauve-nous. » « Qui a du mal à aimer Dieu ? » « Mes parents. » « Oh, je sais qu'il y en a beaucoup. » « Qui a du mal à pardonner ? » « Ok. » « Qui a du mal à lire la Bible ? » « Qui peut rester une semaine sans lire la Bible ? » « Ok. » « Et qui peut rester une semaine sans manger ? » « Alors, dis à ton voisin, tu n'aimes pas assez Dieu. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Oh, Seigneur, sauve-nous. » « Oh, Seigneur, sauve-nous. » « Qui a du mal à prier pendant 15 000 d'affilée ? » « Bon. » « Euh... » « Qui a déjà été amoureux ? » « Vous voyez comment ça brûle quand on tombe amoureux ? » « Ok. » « Le jour où tu es tombé amoureux, qui t'a appris à être... » « Hein ? » « Qui t'a appris la poésie ? » « Qui t'a enseigné la popularité ? » « Hein ? » « Alors que tu étais un gars, hein... » « Un monsieur qui était vraiment, vraiment... » « Tu étais tout en retard. » « Mais le jour où tu tombes amoureux ? » « On dit le rendez-vous à midi. » « Toi, à 10 heures, tu es déjà là. » « Tu es en train de faire 400 coups, de tourner en rond. » « Tout ça. » « Et quand tu la vois... » « Tu fais semblant que c'est elle qui était avant toi. » « Qui arrive après toi. » « Hein ? » « Que c'est toi qui n'était pas là-fant. » « Que toi, tu arrives après elle. » « C'est ça, c'est ça l'homme. » « En fait, si on aime Dieu, eh bien forcément on va prier. » « Si on aime Dieu, on va forcément lire la Bible. » « Regardez, les gens sont amoureux. » « Vous allez le voir au téléphone, deux heures comme on me parle. » « Dès que ça sonne, il y a un, deux... » « Excusez-moi. » « Ils se retirent. » « Et tu vois le visage, ça change. » « Tu vois le sourire. » « Ouh, ça va. » « Mais toi aussi, hein... » « Mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle rougit. » « Elle est amoureuse. » « Les louvains devant Dieu disent, « Seigneur, oui. » « Je t'aime, je n'y profite. » « Dieu, oui. » « Mais comment tu peux dire ça ? » « Ça fait une semaine que tu n'as pas lu la Bible. » « Tu n'as pas lu la Bible. » « Une semaine que tu n'as pas lu. » « Tu n'as pas prié. » « Il y a une femme comme celle-ci. » « Elle est où ? » « Elle est où ? » « Elle est de ta main. » « Il n'est pas devant ta voix. » « Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. » « C'est toi. » « On attend le Seigneur pour elle. » « Oh Seigneur mon Dieu. » « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » « Donc pour aimer Dieu, il faut d'abord qu'il soit ton Dieu. » « S'il n'est pas ton Dieu, tu ne peux pas l'aimer. » « Voilà. » « Aide-nous, hein. » « Alléluia. » « Tout le monde des femmes, c'est pareil. » « Quand elles voient un homme qui fait avec 90 ou tout ça, même si elles sont mariées, là. » « Ah ben celui-là, il n'est pas mal celui-là. » « Oh Seigneur, pardon. » « Qui ne peut plus convoiter ? » « Le moment, s'il vous plaît. » « Je vous raconte. » « Es-tu aimé tout ton cœur et tout être de ta pensée ? » « Et tu aimeras ton prochain qui est de ta tribu, qui est de ton propre, de ton pays. » « C'est ça, là ? » « Non. » « Le prochain. » « Toi, tu es... » « Tu es... » « Ambulopéen. » « Ton prochain. » « C'est pas seulement Ambulopéen. » « C'est ça, on le sait. » « Ça peut être quelqu'un qui vient de... » « De la Chine. » « De la Chine. » « Donc, si tu es là, tu te dis chrétien. » « Et en même temps, tu te dis, « Seigneur, moi, je suis Guadeloupéen. » « Je ne veux pas un homme étranger. » « Je veux seulement un Guadeloupéen. » « C'est ton droit. » « Mais Dieu... » « C'est parce que tu l'aimes, parce qu'il est ton père. » « Il peut te dire non. » « Ton mari est un chinois. » « Amen. » « Je connais une histoire de la Guadeloupéen. » « Elle a été connu à Paris. » « Elle me disait depuis des années. » « Moi... » « Je pense que je ne veux pas d'Africains. » « Et encore moins un Congolais. » « Moi, je rigole à chaque fois. » « Je disais... » « Je crois vraiment que tu m'as épousée un Congo. » « Je disais... » Elle disait oui, il faut reconnaître que je suis raciste, chrétienne. Et un jour, un Congolais débarque. Elle cherche à droite, au canyon. Elle va au canyon. Elle va partout partout et tout ça. Personne. Fermé. Et puis un Congolais arrive. Son prochain. Et Dieu dit, c'est celui-là. Il a eu le songe. Elle vient me voir. Quand j'ai fait du son, tout ça, on se baladait avec ce canyon en Paris. Je lui dis, mais Dieu t'a parlé. Oh non ! Oh non ! Je lui dis, écoute, c'est ton problème. Je savais que c'était ça. Non, mais tu sais, tu as commencé à décrire la personne. Je lui dis, c'est pas mon problème. Moi, je suis mal à tort. Et un jour comme ça, je la vois arriver, sourire, puisque c'est une tue amoureuse. Toi aussi, tu es amoureuse. Oh oui. Il y en a une autre. Elle est franco-ivoirienne. Elle vient me voir, à l'époque, elle dit, non, va aimer son prochain. Ça, on va dans la plus pratique, hein. Du commandement, là. Elle vient me voir, elle dit, non, moi, il y a ce frère là, tu veux me voir pour me dire que Dieu est l'acteur, que c'est bon, c'est un futur femme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est pas mon style. Non seulement, il n'est pas mon style, il n'est pas mon style. Et ensuite, il ne parle pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est pas de la musique. Piano, piano. On va pas partir, piano, tout de l'âme. J'en rigole quand c'est quand je dis, ah. Et puis, on part avec elle, monsieur, avec une équipe à l'ombre. Et je vois un jeune homme qui arrive comme ça, stylé, style américain, tout ça, backboard. Et je vois le sourire de la sacre comme ça. Je dis, ah, quand je suis là, il a, oui, c'est ça mon style. C'est entre toi et Dieu. Moi, je le dirai. Pendant trois ans, elle m'a pris la tête. Et pendant trois ans, le frère était à genoux à prière, en prière. Seigneur, c'est celle-là. Tu m'as montré que c'est celle-là. Et elle était là sur micro, elle a chanté, hein. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je lui dis, ok. On va voir ça. Et puis un jour, elle veut me voir sourire du Christi. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça passe? Ah, tu le trouves beau? Eh oui, beau. Ah bon? Alors, il devient intéressant. Il parle bien. Ah ben, il parle, on parle. Comment on peut discuter des erreurs? Ah bon? Aujourd'hui, mariage. Si tu touches à son mari, tu la touches. Autrement dit non. Quand son mari qu'est-ce que tu parles? Eh oui, douze heures. Eh oui, laisse-le un peu qu'est-ce que tu parles avant que tu parles. Dis à ton amour. L'amour. 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 Alléluia. Alléluia. Attention, le prochain, ton prochain que tu négliges là. Peut-être que demain, c'est lui qui va être l'homme de ta vie, qui va t'enseigner la parole. Ne regardez pas à sa petite taille. Frère, petite taille, mais grand en esprit. Alléluia. Grand en taille, mais petit en esprit. Un petit en fait grand. Attention, mes soeurs aussi, mes soeurs. Hollywood nous a trop perdu à l'erreur. Dans les églises, on veut des stars. Oh, je me fais telle, telle fraîchette. Mais Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez. Vraiment, si nous nous aimons comme nous-mêmes, attention. Regardez. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Pour eux. Car c'est la loi, elle est prophète. Ce n'est pas facile, je vous dis, ce n'est pas facile. Vous savez, l'amour sur terre est basé sur les sentiments, les émotions. Un homme va y avoir une femme parce qu'elle a des beaux yeux. Mais un jour, on sait, la femme commence à avoir des problèmes de vue. Et qu'elle porte des gros lunettes, une grosse lunette a des gros verres. Petite couleur, c'est presque des gros yeux que je vois derrière les verres. Oulah. L'amour va partir avec. Vraiment ou faux ? Un jour, on part à l'hôpital. J'avais une mauvaise épouse. Cette histoire, elle m'a marquée. Elle a eu des problèmes à niveau des dents, tout ça. D'ici, on l'amène à l'hôpital, on l'a dépose. Parce qu'on lui a acheté une dente. Quatre heures, on est sortis là. Trois ou quatre heures après. La mâchoire, le visage, l'été. Vraiment, je n'ai pas peur. Regarde, je n'ai pas peur. Tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi. Jusqu'à la mort. Amen. Amen. Aimer, c'est pardonner. Amen. C'est pas facile hein ? C'est pas facile hein ? Ah, il m'a blessé. Il m'a parlé. Ah, mais si tu savais. Ah, mais tu sais. Jésus, je sais. Mais vous l'aimé. Aimez vos ennemis. Il s'est écrit non ? Priez pour ceux qui vous perséguent. Il s'est écrit non ? Un jour, une femme est venue au ministère, à l'assemblée. Je l'ai aidée. On l'a formée. On l'a reconnue dans son appel. Et elle m'a combattu quelques temps après. Chaque semaine, elle m'a envoyé des courriers pour me traiter de tous les noms disant que les Africains, les Antillais sont sous la maladie, sous le calme. Donc tout ça, et c'était chaud. J'ai une bite de courrier d'elle comme ça à la maison. Et un jour, j'entends le Seigneur dans la prière me dire tu vas la voir, tu vas chez elle. Tu vas lui demander pardon. Je dis Seigneur, c'est elle qui a commencé. C'est pour moi, je suis pour rien. Je ne suis pour rien, je ne suis pour rien. Elle m'a envoyé, tu n'as pas vu les courriers ? Je m'ai dit qu'elle m'envoie. Elle m'a envoyé les courriers. Elle m'a dit que l'église va être pulvérisée dans 10 jours, plus 20 heures. Et toi, tu veux me chercher ? Non, ça, c'est pas le Seigneur. Je chasse le Seigneur. C'est le nom que tu n'es dans la révolée. Et le lendemain, la voix revient encore. Tu vas la voir chez elle. Et tu vas lui présenter tes excuses. Tu vas lui demander pardon. Je n'étais plus à l'aise. J'ai essayé d'avancer les arguments. Il est écrit là-bas. Il est écrit là-bas. Je suis sous la parole. Regarde-moi. Frère, je l'ai appelé. Est-ce que tu es à la maison de Mattel ? Elle a été surprise de m'envoyer de devoir l'appeler. Elle dit oui. Elle a convoqué ses amis. Cool, je suis parti tout seul. Je sens chez elle. Je l'ouvre la porte. Je suis venu te voir juste pour te demander pardon. Elle était choquée. L'amour. Le pardon. Un de mes secrets, je vais vous donner ce secret-là. Après on va prier. Quand les gens me pose des questions. Comment tu fais pour tenir, pour réussir, pour aller plus loin avec Dieu ? Malgré les attaques, malgré les critiques, malgré toutes ces vidéos. où les gens font des montages. Vous avez tous ces montages que vous connaissez ? Tu lèves ta main pour danser comme ça, on coupe, on disait une taïchi, tout ça, et les gens vont dire, oh, écoute taïchi, c'est pas possible. C'est pas facile, hein, ça t'affecte. Les gens que tu as engendré, tu as formé, tu as nourri, se lèvent contre toi et contraignent tous les noms. Antichrist, sorcier, magicien. Comment faire pour tenir et continuer à faire le oeuf ? Comment faire pour ne pas tenir la dépression ? Ils se mettent à boire, à l'air des femmes pour se soulager parce que t'es cassé, parce que t'es blessé. Eh bien, l'amour. Vous allez bien ? L'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Aujourd'hui, Dieu vous nous en est sur l'amour. Pourquoi il y a autant de division chez nous, dans nos assemblées ? Ils servent à l'autre. Le problème, c'est l'amour. Parce que si tu es de ton prochain comme toi-même, eh bien, tu vas aller le voir. Avant, vraiment, tu sois quelqu'un qui débat de Dieu, là, c'est autre chose. Mais tu vas le voir. Voilà, voilà, frère, voilà mon frère, voilà ma soeur, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je remarque. L'amour. Il y a beaucoup de blessures dans le cœur. Hier, on a assisté à une démonstration d'amour d'un homme qui a pardonné sa femme. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous exposer. Mais juste pour encourager les frères et les sœurs. Et ça, ça m'a touché. J'ai vu ce frère dire à sa femme, je te pardonne, on va recommencer, on va repartir à zéro. Waouh ! Je lui ai dit, mais désormais, comme ça, on en a besoin. Et cette femme qui est venue pour confesser son péché, je l'ai vue, quand je lui ai dit, va voir ton mari qui est là aussi, va confesser. Et j'ai vu cette femme chercher vraiment le Seigneur, et elle a dit d'accord. Et elle l'a fait. Et je le Seigneur, waouh ! Ça m'a tellement encouragé. Et je crois que, je suis le Seigneur dans le livre, rien que pour ça. Parce que Dieu veut restaurer des couples, des familles brisées. L'amour. Aujourd'hui, on le sait tout ici. Un conseil, va voir le frère avec qui tu as eu un différent. Va voir la sœur avec qui tu as eu un différent. Parce que Dieu veut, n'est-ce pas, restaurer vos vies, vos foyers, vos assemblées. Je regarde tout ce monde qu'il y a ici. Il y a combien de chaises ? Il y a plus de 400 chaises, non ? Donc ça veut dire qu'on est plus de 400. Vous avez le nombre de personnes qui vous êtes, car il y a des soirs, il y a des besoins. Et tout ce monde qui vient ici, que Dieu attire depuis que nous venons par nous, pourquoi ça ne démarre pas dans vos assemblées, dans vos groupes de maisons, dans vos... C'est quelque part, Dieu veut nous enseigner tous. Tous, tout autant que nous sommes. Hier, j'ai vu un groupe de maisons qui vient de nous voir. Je disais, très touché, je vous rends compte que tu as vraiment un peuple. Des fois, il y a des raisons qui brisent ici et là. Et Dieu veut nous amener encore, n'est-ce pas, plus loin. Et il veut que notre cœur s'ouvre à son amour. Pour apprendre comment parler aux autres. Parce que c'est cela que c'est l'amour. Comment, quels sont les mots à utiliser pour ne pas blesser l'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je veux dire que je dois blesser la vérité, parce que la vérité sent la présence de Dieu, la vérité devient la lettre et elle tue. L'amour. Dans l'amour, si ton frère a péché, tu vas le voir. D'abord, entre toi et lui. Voilà ce que j'ai remarqué. Avant d'aller parler à gauche à droite. Vous êtes un seul peuple. Peuple d'une seule nation. La bonne loi. Même si vous êtes étrangers, vous êtes un peu payant parce que vous vivez selon les lois de cette nation. Cette nation vous a accueillis. Donc vous êtes un peu payant. Ces enfants qui sont là. Ces jeunes filles. Cette jeune fille qui sait que le Seigneur a délivré la dernière ou avant-hier. Et plein d'autres jeunes femmes qui sont délivrées. Ce couple qui a été restauré hier. Qui sont ceux et celles qui vont donner des conseils à cette génération-là ? Est-ce que c'est vous ? Mon secret, c'est l'amour du Père. Tous ceux qui me critiquent, même sur Internet, je jeûne pour eux. Je prie de jeûner pour eux. Je les pêlés. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent d'avis de demander pardon. Quand j'entends ça, quand on en parle, quand ils envoient des mails, des emails, je leur dis, venez. Ils sont surpris. Je te venez. On les prend. On les prend dans les bras. On leur dit, soyez payés. Allez en paix. L'amour. C'est l'amour. L'onction attire les gens. Mais l'amour va le faire aimer Dieu. Dans l'amour, il y a la sagesse. Un jour, avec mon fils aîné, on ne peut pas faire des courses. Ça m'a marqué. Il me dit, papa, tu es un bon père. Je n'ai pas besoin de lever la main sur mes enfants pour qu'ils écoutent. Le dernier habitant. 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 Soumis à Dieu. Parce qu'ils ont vu l'amour. Tout Seigneur en nous. L'amour. Une fois cet amour qui les transforme, on s'assoit, on discute. Comme des amis. On rigole ensemble. On va au restaurant. L'amour. Comme on aime Dieu. On va ailler le péché. Même si notre chair est secouée. On va dire, Seigneur, je ne pêche pas parce que j'ai peur et que tu me frappes. Mais je ne pêche pas. Non, ce n'est pas parce que tu me donnes la force de ne pas le faire. Mais aussi parce que je ne veux pas te blesser parce que je t'aime. Ça change tout. L'amour parfait bannit la crainte ou la peur. Et à cause de cet amour, les gens sont guéris. Jésus guérissait les gens parce qu'il a la compassion. Je vais vous donner ce secret. Pourquoi il n'y a pas de guérison véritable ? C'est parce qu'il n'y a pas de compassion. C'est la compassion qui est un fruit de l'amour qui va permettre au Seigneur d'apporter la guérison, la restauration, la libération des cœurs. Je ne dis pas que j'aime Dieu plus que vous. Attention. Je vais mettre des fois comme tout le monde. Mais l'amour. Il y a des gens qui sont tellement blessés dans leur famille, qui ne ressortent plus l'amour. Et ils sont devenus tellement durs avec eux-mêmes et avec les uns les autres. que ça se ressent même dans l'œuvre qu'ils font. L'amour te rend l'amour fait de toi un enfant. L'amour te transforme en agneau. Un homme intègre, une femme intègre. Parfois les gens le disent « Ah non, il est idolatrice, il est idolatrice. » Oui, il y a une part de vérité, c'est vrai. Comme partout. Mais souvent, je dis aux frères, je dis, les gens ont besoin de voir le cœur de Dieu. Amour. L'amour du Père. Cet amour qui les rassure. Vous avez vu les deux jeunes femmes qui se sont converties à Paris qui étaient des stars sur YouTube. Vous avez vu le témoignage, non ? Vous avez suivi. J'ai vu des gens, même chez nous, les lapider. Comment elles peuvent témoigner alors qu'elles font encore leurs vidéos ? J'entendais ce retour. Et je disais « Quelle méchante c'était ! » Et vous vous dites « Chrétien, prédicateur, les pharisiens. » Vous êtes prêts à lapider les gens qui viennent à peine d'arriver au Seigneur, qui ont encore leurs défauts parce que ce sont des enfants. Quand un enfant apprend à marcher là, vous n'allez pas l'écraser parce qu'il ne marche pas comme vous. Vous qui avez 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui êtes passés par là. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes pour ne pas voir la parole. Nous avons mis 10 ans pour les comprendre. Nous avons mis 20 ans pour les comprendre. Mes amis, pourquoi nous ne sommes pas patients avec ces hommes et ces pharisiens qui viennent à peine d'arriver au Seigneur ? Les pharisiens. Hippocrite, religieux. Nous sommes celles de Dieu qui étaient là avec des pierres pour lapider. Quelle honte. Oh l'amour. Nous tuons nous-mêmes les bébés spirituels. Nous tuons nous les enfants en Christ. Il faut des pères de la foi qui sont assez patients pour supporter et encourager la jeunesse. Bien sûr, c'est la jeunesse qui doit avancer. Tu réalises que nous avons de gros problèmes. Avant de sortir d'ici, Dieu me donne à vous dire d'aller voir les gens avec qui vous avez les soucis, parler. Je ne sais pas ce que je dois faire demain. Parce qu'on avait décidé d'arrêter le programme. Ce n'est pas que l'on soit charnel ou instable, mais c'est parce qu'on se laisse guider. On se laisse guider. Régler les choses. Si vous le faites, ceux et celles qui pouvaient être soient disqualifiés par le Seigneur, vous êtes qui vont être restaurés. Qui sait? Quand je vois le dimanche, il y a beaucoup qui vont dans l'Assemblée ici. Mais ils ont déserté leur Assemblée pour venir. Ceux qui ont des besoins et une grande soif. Et Dieu dit à ceux et celles qui ont reçu la parole depuis des années, levez les yeux et regardez cette moisson. Regardez pourquoi ces gens viennent ici. Parce qu'ils ont soif. Vous me direz, il y en a que pour la guérison. Ils ont soif. Parce qu'ils cherchent Dieu.